Master 1. Architecture et aléas naturels, territoire du littoral. Présentation des projets développés à Ploémer et l'Armor-Plage dans le département du Morbihan en 2022-2023. Renverser la marée est un projet qui réduit la vulnérabilité du territoire par la création de laboratoires en rétro-littoral pour une nouvelle agriculture et une désimperméabilisation des sols. Il est conçu par Camille Aguilera, Vipava Pagna-Saraout, Pablo Leclerc et Victor Planquet. La côte lorientaise présente un littoral fractal très découpé et une porosité thermaire très importante. Mais le massif granitique est peu profond, le sol a donc des capacités d'absorption limitées. Pour cette raison, le parcours de l'eau est une dynamique centrale de ce territoire. Il s'est formé autour d'un maillage bocagé qui permet à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Le découpage parcellaire découle de ce partage des eaux dans la pente et des moyens de la retenir. Agriculture, logique d'occupation des sols et fonctionnement du territoire ne font qu'un. Aujourd'hui, la croissance urbaine tend à bloquer les dynamiques thermaires, mais impacte aussi le rétro-littoral par l'imperméabilisation des sols. Le projet s'intéresse en particulier à ce rétro-littoral. Il part du constat que la ville ne cesse de s'étendre en grignotant toujours plus les espaces naturels et se donne comme objectif d'inverser cette tendance. La stratégie est celle d'initier un renversement de marée en s'appuyant sur le travail de Sébastien Marot, en permettant à la nature et particulièrement à l'agriculture de se refaire une place dans les zones dites urbaines. Inverser les dynamiques territoriales. Le projet s'appuie sur une identification fine des acteurs déjà existants sur le territoire et potentiellement support du projet par leur choix d'action. La présence de plusieurs exploitations maraîchères de création récente prenant une agriculture non-intensive a été repérée. Mais ces exploitations peinent à avoir des surfaces agricoles suffisantes. Les micro-bours du rétro-littoral d'urbanisation récente, essentiellement pavillonnaire, présentent de larges surfaces publiques asphaltées sans usage. Ces surfaces sont dés- et imperméabilisées et données en gestion à des maraîchers existants et ou aux habitants. L'idée est de rendre possible une coopération entre habitants et exploitants, de mutualiser les usages et de questionner le rapport entre habitat et agriculture. L'architecture donne des outils pour rendre possible cette infiltration des bourgs par l'agriculture. Le projet conçoit un meuble urbain biface, support des cultures maraîchères et support pour la désimperméabilisation des sols. Côté champs, il permet de stocker du matériel, d'abriter une table, d'avoir un lieu pour se poser, un sol stable et propre pour poser les récoltes. Côté maison, il offre un parking abrité car les jardins privés ont une obligation de désimperméabilisation. Les voitures sont sorties de l'espace privé et garées en extérieur, réduisant les surfaces de voirie. Le bourg de Kervam a été choisi comme cas d'étude pour un exemple d'implantation. Permettre l'exploitation agricole nécessite aussi des édifices ponctuels de plus grande taille, comme des hangars, granges, lieux de transformation. Le projet conçoit des granges agrafes. Le manque de fonciers disponibles est un problème majeur. Plutôt que d'empiéter sur des terres agricoles, le foncier est trouvé dans ses micro-gours. Le projet prend en compte le vieillissement de la population et propose le rachat ou la préemption de maisons sous-habitées ou en fin de vie des propriétaires. L'espace libre entre deux maisons et le foncier disponible utilisé. La trame structurelle de ces granges agrafes se cale sur la dimension récurrente des maisons. Les granges agrafes sont construites avec des matériaux locaux identifiés par repérage préalable. Leur mise en œuvre privilégie une technicité minimum, une valorisation des savoir-faire et l'utilisation de matériaux biosourcés ou issus du réusage. Cette conception permet d'ouvrir le chantier à des bénévoles, des personnes en formation, voire aux habitants du micro-bourg supervisés par un artisan local. Ici, le bourg de Carvam devenu support d'une agriculture locale. La stratégie du projet est de repartir du local afin d'amorcer des questionnements d'ordre plus globaux. Les micro-bourgs éparpillés sur le territoire sont considérés comme des laboratoires d'une agriculture vertueuse et deviennent une véritable constellation d'îlettes interconnectées. Ces interventions aboutissent à une mise en réseau des différents acteurs, la gestion de l'eau redevient centrale dans le vécu du territoire. ... ... ...